Il y a un tour de cartes ! Oui ! Alors, un tour pour le vieux ! Il est tard, mon bonne dame ! C'est un jeu de cartes ordinaire que tu pourrais examiner, mais bon, pour les questions... Tu mélanges, s'il te plaît, Tiffany. Tu peux bien mélanger. Elle a dû faire un mélange à la française. Super mélange ! C'est pas mal ! C'est de mélanger ! Tu sais que l'origine du jeu de cartes, c'est très... flou, c'est très flou, mais moi je dis toujours que c'est lié à la... Tu peux en faire tomber quelque chose ? C'est pas gênant ! Tu ne vas pas non plus mélanger 3 heures ! Au moins, on est sûr que c'est bien mélangé ! Tu ne veux pas remélanger encore, on ne sait jamais si jamais ! Tu peux ! Tu es d'accord que tu as 52 cartes, 52 possibilités. Il y a une symbolique sur le jeu de cartes, on dit qu'il y a 52 cartes pour les 52 semaines, la totalité des points font 365. Plus les jokers pour les années bisextiles. Et chaque carte a une symbolique très propre. Et le rôle du magicien, en fait, c'est une allégorie du Merlin, de la quête du Graal. C'est-à-dire que le spectateur, ou dans ton cas la spectatrice, sélectionne une carte qui représente son Graal. Sa carte, ensuite, elle est perdue dans le jeu. Et le Merlin, le magicien, va retrouver la carte. Oh ! Belle histoire ! Est-ce que tu as suffisamment mélangé ou est-ce que tu veux encore mélanger ? Non, c'est bon, vraiment ! Les yeux de Maxime, c'est bon ! Tu peux couper, ou tu peux remélanger, ou tu peux t'arrêter ? Je vais juste couper. Hop ! Voilà, on n'a rien. J'ai gagné. Maintenant, tu vas soulever une partie du jeu. Enlève la tasse. Tu le poses. Ah oui, la tasse. T'as coupé où tu voulais ? Oui. Et la carte sur laquelle tu as coupé, maintenant, ça va représenter ton Graal. C'est-à-dire, la carte, si tu avais coupé une carte plus loin, tu es tombé sur le 3 de cœur. D'accord ? Je peux montrer ? Je vais le montrer vers toi. Ok. Est-ce que cette carte te satisfait ? Ça ne veut rien dire pour moi, mais ok. Elle n'évoque rien pour toi ? Non. Je peux la regarder ? Oui, bien sûr. Le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, oui. Tu aurais pu couper n'importe où. Tu aurais pu couper sur le 3 de cœur, sur la Dame de pique. Tu as mélangé le jeu. Tu as sélectionné le 7 de trèfle. Et j'ai tatoué sur une partie de mon corps, une carte. Ne vous excitez pas les filles. Tu ne vas pas endormir de la nuit demain matin. Tu vas dire, mais attends, comment ce type-là a fait ? J'ai mélangé comme une dingue. Tu aurais pu m'arrêter. Et puis au final d'un mille, j'ai recoupé pour être bien sûr. Et bien sur cette partie de ce corps, j'ai tatoué Souvenir de Nouvelle-Calédonie. Non, pas du tout. J'ai tatoué une carte, une seule. Ah ouais ! Le 7 de trèfle. C'est génial. C'est un tatouage XXL. Oui, oui. Mais c'est génial. Mais c'est génial. T'as coupé n'importe où. T'aurais pu t'arrêter à n'importe quel moment. Non mais c'est pas possible. J'ai bien les yeux sceptiques de Tiffany. Mais c'est quoi le truc ? C'est quoi le truc ? Comment que ça se fait ? L'expective sur l'oreiller. Non mademoiselle. C'est puissant. Comment tu l'as appelé ce tour ? Je ne l'appelle pas. Je le siffle. Mais alors du coup, vous avez un t-shirt pour chaque carte ? Absolument. En fait, j'ai... Oui, c'est ça. J'imagine 52 t-shirts. Non, non du tout.